... Nous avons été pris par surprise, comme tout le monde, et, personnellement, en tant que directeur de l'Institut français d'Egypte, qui se trouve à quelques centaines de mètres de la place Tahrir, j'ai vécu ces événements très physiquement. Il y a eu, dans les premières journées, des évolutions dont on ne savait pas très bien ce qu'il en sortirait. Et puis, la population s'est organisée, il y a une espèce de mobilisation civique tout à fait admirable. Ça ressemblait un peu à ce qu'on imagine de l'Athènes au IVe siècle avant J.-C. Les gens se sont mis à balayer les rues, à assurer la sécurité des barrages dans le quartier, pour identifier les gens, pour lutter contre le pillage, les agressions, les vols. Voilà. Donc, une surprise mêlée d'admiration. Mêlée d'admiration, parce que, je vous dis, ce mouvement citoyen était vraiment général. Vous aviez des gens de presque toutes les catégories, à ce moment-là, qui se sont déplacés, pour physiquement porter témoignage du fait qu'ils en avaient assez d'un certain mode de vie, d'un certain mode de fonctionnement de cette société, et surtout d'une confiscation de la parole. Donc, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Vraiment, une ferveur citoyenne. Une option, effectivement, à saluer, quand même, dans l'ensemble du printemps arabe, coupant court à la violence très, très vite. Ce qui a donné au processus égyptien une coloration particulière. Depuis le 25 janvier, si j'ose dire, nous sommes dans un processus d'identification de ces gens, pour voir si nous pouvons en faire de nouveaux partenaires de coopération. Toute cette affaire a boosté notre activité de débat d'idées. C'est vrai que ça a donné un peu un coup de vieux à notre carnet d'adresses. Ça, c'est indéniable. C'est ça qui est passionnant, qui est fascinant. Nous avons maîtrisé la propension française à parler avant d'être interrogés, n'est-ce pas ? Et nous avons réussi, ce qui est aussi quelque chose qui est à saluer, à éviter d'être prescriptifs, mais à attendre la demande. Et la demande s'organise, la demande vient, elle est formulée maintenant de plus en plus. Nous avons effectivement des perspectives de travail immenses et extrêmement valorisantes, pour peu que nous sachions attendre que la demande s'exprime et simplement nous contenter d'y répondre, ce qui est déjà beaucoup. Merci. 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 Merci.